Générique ... Vous êtes nombreux à suivre cette tribune, grande tribune. C'est un honneur de vous retrouver, et surtout à la présentation. Je suis heureux. Nous allons aujourd'hui faire le tour de plusieurs sujets. En réalité, on ne parlera que d'un seul sujet, d'ailleurs. Et c'est bien, évidemment, ce sujet qui tourne autour de la presse. Vous l'avez certainement entendu, il y a deux camps, finalement. Un camp soutien, que le journaliste est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, comme il veut, parce que c'est la liberté d'expression. Même afficher les images de l'ennemi, même mettre en contact avec l'ennemi, il n'y a pas de problème. Tant que c'est la liberté d'expression, ça va. Un autre camp estime, par contre, que la liberté du journaliste s'arrête lorsque la loi commence. La liberté d'expression n'est pas, finalement, la cristallisation des insultes, et surtout pas l'affichage avec l'ennemi. Et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. C'est quoi la frontière, exactement, entre les deux extrémités ? Je reçois sur ce plateau quatre intervenants. Le premier, c'est M. Luc Malembe. Il est porte-parole SID et communicateur de la MOUCA. Pourquoi ? Parce qu'il est politicien et, généralement, ils utilisent la plume de journaliste pour faire passer leur point de vue. Et c'est de ça que l'on va finalement discuter. Il y a aussi Jenny Kaminda, journaliste de profession, mais aussi de formation. Alors, pourquoi on l'appelle lui ? Parce qu'il va nous dire exactement ce qu'on leur apprend dans les écoles de journalisme. Est-ce que le journaliste est totalement libre ou il y a une responsabilité pénale dans la tête du journaliste ? Christian Emango, qui est juriste de formation, mais très proche de politicien. Et bien, politicien aussi, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans son statut, parce qu'après, il est le seul à nous donner sa véritable, je vais dire, statut, ou son véritable statut. Nous terminons avec Maître Sylvaire Kiunga, avocat. Il s'est révendiqué être penseur libre sans courant politique. Tout de suite, d'ailleurs, dans les coulisses, Luc disait, quand on dit qu'on est totalement libre, ce qu'on est enchaîné quelque part, peut-être qu'on ne voit pas la chaîne en question. Comment allez-vous, chers invités ? Ben, je prends le relais. Moi, je vais très bien. Tu vas très bien. Alors, est-ce qu'on te considère aujourd'hui appartenant au MLC ? Est-ce qu'on te prend aujourd'hui comme appartenant au FCC ? Aujourd'hui, pourriez-vous vous situer d'abord ? Aujourd'hui, je me situe n'appartenant ni au MLC, ni au FCC. Très bien. Je suis un citoyen, président de l'association Assemblée des hommes libres. C'est là que j'évolue. Le FCC, le MLC, comme tous les autres mouvements politiques, je n'ai jamais vu d'inconvénient lorsqu'il vous est demandé de pouvoir apporter quelque chose dans la construction d'une idée. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec l'honorable Jean-Jacques Mamba lorsqu'il a été question de certaines initiatives parlementaires. J'évolue aussi avec l'honorable Francine Mouyumba. Du FCC ? Du FCC. Lorsqu'il s'agit aussi des questions parlementaires. Donc, si jamais, mais ça a été aussi le cas, les autres au moins, peut-être qu'ils ne l'autorisent pas, je travaille aussi avec l'honorable Mike Moukébaï. Vous le connaissez très bien. Je suis là, mais je ne suis pas que proche des politiciens. Je suis aussi proche des journalistes. Parce qu'il s'est fait une grande confusion. C'est qu'autrefois, on me considérait plus journaliste. Quand j'ai passé à travers nos rues à Kinshasa, on me disait toujours journaliste boni. Il fallait que je puisse recadrer pour dire non. Nazara, plutôt juriste. Mais je suis plus sur les plateaux de télévision. Très bien. J'assiste les avocats. Pardon, les journalistes sans faire la publicité parce qu'il nous est interdit de le faire ainsi. Mais lorsqu'il s'agit des journalistes qui sont traqués, d'ailleurs, nous allons le dire tout à l'heure. Traqués. Il s'agit des journalistes qui sont traqués par le gouvernement, qui sont indisponibilisés par leur liberté de penser. Nous sommes là pour les défendre. Très bien. C'est ce qu'on voulait savoir, monsieur Kiunga. Vous êtes avocat. Vous êtes libre penseur. Vous n'appartenez à aucun camp politique. Aucun camp politique. Seulement vos points de vue, il régioient très souvent celui des oppositions. Celui de l'opposition. Bon, ça, c'est peut-être un point de vue de certaines personnes. Mais ce n'est pas toujours vrai. Moi, en tant que scientifique d'abord, juriste de formation, je fais des réflexions qui peuvent être bénéfiques tant pour le pouvoir en place que pour l'opposition. Très bien. Par exemple, il y a quelques temps, j'ai fait une émission dans laquelle j'avais demandé au chef de l'État de faire une restructuration, un chambardement en ce qui concerne les dirigeants dans l'armée. Bon, une semaine après, le président l'a fait. Est-ce que dire une chose pareille signifie que vous êtes du pouvoir? Non, c'est une réflexion qui m'a poussé à dire que le dirigeant militaire, il ne peut pas rester éternellement à certains postes. Il faut faire des permutations pour... Donc, ce sont des idées que nous sommes pour l'intérêt du pays. M. Luc Malembe, vous, c'est décidé, vous êtes... Vous, c'est décidé, vous êtes lécidé. Donc, il n'y a pas de problème, vous êtes de la MUCA, vous êtes communicateur de la MUCA. Mais il y a aussi Jenny Kaninda. Jenny, vous, vous êtes journaliste, vous avez la formation des journalistes. Les deux sont allés à l'école pour apprendre le droit. Vous, vous êtes allés pour apprendre les journalistes. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, vous aurez certainement l'argumentaire d'autorité puisqu'il s'agit de votre matière de prédilection. Alors, nous revenons sur le débat. La question, je commence avec vous, Maître Sylvaire. Comment sévit la liberté des presses au Congo? Vous avez le libre choix de revenir 60 ans dans le passé ou de revenir 10 ans dans le passé. C'est à vous de voir. Mais comment nous concevons, nous, au Congo, la liberté d'expression? Bon, la liberté d'expression, moi, je dirais qu'elle a connu plusieurs étapes. D'abord, je ne vais pas remonter jusqu'au délit, comme disait Mokutu. Je m'arrête à la Deuxième République. En ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de liberté au sens pur du mot. C'était une liberté dirigée. Parce que nous nous rappelons, par exemple, en ce qui concerne la presse ici, écrite, il n'y avait que deux journaux. Elima et Salongo, qui étaient d'ailleurs proches du pouvoir. Et sur le plan des médias, il y avait une seule chaîne de télé autorisée, c'était la radio-télévision nationale congolaise. Il y a eu une évolution, avec l'arrivée de la démocratie en 1990, toutes les réformes qui ont suivi. Mais, de temps en temps, les politiques tentent d'ébrimer cette liberté-là. Parce qu'on a vu, que ce soit sous le régime passé, ou dans le régime actuel, de temps en temps, certaines déclarations ne faisant pas plaisir, n'est-ce pas, aux dirigeants, ils tentent de museler, n'est-ce pas, la liberté de la presse, d'une façon ou d'une autre, en créant des infractions, qui, de fois, lorsqu'on analyse froidement, n'importe... Lorsqu'on analyse, qui analyse ? Parce que ce n'est pas à vous, un avocat, d'analyser une infraction. Vous allez certainement faire une lecture d'une infraction, mais c'est au juge de décider si c'est une véritable infraction ou pas. Mais nous, en tant que professionnels de droit, nous contribuons justement, n'est-ce pas, à l'évolution de la justice. Parce que lorsqu'une personne est poursuivie pour atteindre ceci, à cela, mais c'est nous, les avocats, qui sommes mis en contribution pour aider cette personne à défendre ce droit. Donc, en ce moment-là, nous nous analysons, est-ce que le fait mis à charge de telle ou telle personne relève exactement de ce que le ministère public soutient ou relève vraiment de l'infraction qu'on met sur sa tête. Très bien. Parce qu'il y a des tares, il y a des tares, n'est-ce pas, des régimes très forts que nous avons connus dans ce pays qui doivent être démantelés. Je ne cesse de le dire, notamment la fameuse infraction aux fonds-chefs de l'État. Cette infraction-là, je demandais plusieurs fois, il faut que le Parlement puisse élaguer cette infraction. Mais ce n'est pas possible. Partout au monde, il y a l'infraction aux fonds-chefs de l'État. de l'État, l'article 26 de la loi en France du 29J en 1881 sur la liberté de la pensée, de la presse, existe bel et bien. Vous n'allez pas supprimer ça ? Attendez. Une infraction telle qu'on nous a appris, elle doit avoir des éléments constitutifs précis. C'est-à-dire, le législateur dit lorsque vous faites ceci, vous faites cela, vous commettez telle infraction. Mais lisez notre loi sur l'outrage au chef de l'État. C'est un fourre-tout. On vous dit tout geste, toute pensée, toute parole, toute déclaration qui porterait atteinte. Maintenant, qui va apprécier que telle déclaration, tel geste, tel cri porte atteinte ? Mais c'est le juge, bien évidemment. Non ! Mais c'est qui ? C'est le juge. C'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, une violation de l'identité. C'est-à-dire, la personne qui est poursuivie doit connaître au préalable que tel fait est une atteinte. Là, notre loi n'a pas déterminé. On a dit tout fait, tout geste, qui... Mais tout, ça signifie quoi ? C'est indéterminé. C'est indéterminé. Donc, si je dis que... Non, attendez. Donc, si je dis, par exemple, que le Premier ministre est trop élancé ou le Président est trop élancé, c'est une atteinte de chef de l'État. Ça devient... Non ! Mais est-ce qu'on peut définir la loi ? Parce que vous êtes avocat, j'essaierai très rigoureux avec vous. Parce que vous êtes avocat. Donc, est-ce que vous pouvez nous montrer cette disposition qu'on essaie de l'analyser ? Parce que là, sinon, on rentre aussi dans le fourre-tour en même temps. Non, attendez. je n'ai pas l'article avec moi ici, je n'ai pas le temps de consulter, mais c'est une loi que j'ai déjà lue. On dit toutes les déclarations indéterminées, tout fait, tout geste, cela veut dire quoi ? Mais on continue. Qui ? Qui porte atteinte ? Qui porte atteinte ? Mais maintenant, qu'est-ce qui porte atteinte au chef de l'État ? Dire, par exemple, bon, pour moi, je trouve que le chef de l'État il est trop brun ou il est gros. C'est une atteinte. Donc, le législateur, dans son essence, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il prend des dispositions légales ? On détermine au préalable. Si vous faites ça, déterminer, ça constitue une infraction telle. Si vous faites ceci, ça constitue une infraction telle. Dans cette loi-là, on n'a rien dit. Donc, ça devient maintenant l'appréciation du progrès. Ça veut dire quoi ? On peut poursuivre n'importe qui à tout moment selon le sentiment de l'organe de la loi. S'il estime, lui, que ce que vous avez dit ça peut atteindre le chèque de l'État. Il faut poursuivre. Alors, voici ce que dit cette loi. Faites-en ce crime d'offense. Toute expression offensante ou des mépris, toute imputation diffamatoire qui, à l'occasion, tant de l'exercice de la première magistrature de l'État que de l'avis privé du président antérieur à son élection sont de nature à atteindre son honneur ou sa dignité. En fait, ça, c'est une pensée française. Alors, maintenant, il faudrait qu'on arrive aussi à déterminer si chez nous, c'est écrit aussi dans ces termes-là. Malheureusement, non. Oui, alors, c'est pourquoi j'ai dit comme on n'en a pas ce texte ici avec nous, peut-être qu'on aurait bien fait d'avoir ce texte. c'est n'est pas écrit comme ça. Très bien. Alors, maître Emango, la même pensée, la même question, la liberté d'abord d'expression avant de parler à la liberté de la presse. La liberté d'expression, comment vous le vivez ? Comment vous la comprenez ? Libre à vous, de revenir à 60 ans, 10 ans, 15 ans. Non, nous sommes dans le même contexte d'il y a 60 ans. Nous n'avons pas évolué du tout. Si je dois contextualiser à la situation d'aujourd'hui, la liberté d'expression dans ce pays est en train de souffrir. Parce que tel que je suis ici, je sais qu'il y a certains propos que je peux tenir quand bien même ils ne sont pas si offensants que ça. Mais puisque, politiquement, ça va déranger l'image de quelqu'un, je me serai retrouvé derrière les barreaux. Et donc, la liberté d'expression en ce moment-là n'est pas réellement une liberté. Donc, pour vous, la liberté d'expression, c'est une permission à tout dire. À tout dire, à tout dire, à tout exprimer parce que c'est la liberté d'expression en fait. La liberté d'expression ne permet pas tout. Mais la liberté d'expression voudrait aussi qu'on puisse, comme vient de le dire l'estimé confrère tout à l'heure, que l'on puisse aussi n'est pas touché en fait à l'image de ce qu'on voudrait normalement. c'est-à-dire, je veux être, je veux dire certaines choses librement. Je veux dire que Christian Bossembe ne donne pas la vraie information. Ce n'est pas parce que je dis que Christian Bossembe ne donne pas la vraie information que vous devriez dire comme nous sommes en état de guerre, donc vous n'avez pas le droit. Mais je peux vous poursuivre. Est-ce que les lois... Je ne donne pas les bonnes informations. Alors, et justement, c'est là que le problème se pose. Je dis que si vous devriez me poursuivre que je ne donne pas, je ne dis pas, que je prouve. Alors, en ce moment-là, qui doit apporter les preuves que ce que j'ai dit n'était pas vrai ? Mais celui qui allègue les faits. Alors, lorsque nous sommes devant certains procès, je le dis avec ma petite expérience en tant qu'avocat, lorsque nous sommes dans certains procès où une personne est accusée, par exemple, pour diffamation, on se targue, on passe le temps à chercher seulement à démontrer que cette personne-là, ce qu'il a dit, a un caractère, a dégradé l'image d'une personne. Mais on ne demande pas à cette personne-là qui s'est sentie victime de nous montrer en quoi ça a vraiment abîmé son image. Oui, mais... Et donc, c'est là le raisonnement. La diffamation, ce n'est pas forcément que ce soit vrai ou faux. La diffamation, c'est tout acte que ce soit vrai ou faux. Non, mais ça veut dire que... Ça veut dire que... Vous savez, la diffamation, par exemple, chez nous, il y a des auteurs qui estiment que... Il suffit qu'il y ait même une seule personne qui ait entendue. Mais ici, l'infraction, je voudrais le dire, ce n'est pas que on est en train de viser... Parce que lorsque on remarque dans la société, au niveau de la diffamation, c'est vrai, il y a des procès par-ci, par-là. Mais là où nos regards sont beaucoup plus portés, c'est lorsque certains propos sont tenus à l'égard de certaines personnalités qui ont le pouvoir. Parce que vous pouvez entendre, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une forte maladie, c'est dans une forte maladie que la liberté d'expression est en train de vivre en ce moment. vous pouvez entendre que Pasteur Julie, vous pouvez entendre Jules Monnieré insulter... On va faire un effort de ne pas citer les noms parce qu'après... Non, mais il faut dire les choses. Non, ceux qui sont à la maison doivent savoir de qui nous parlons. Oui, mais c'est des exemples qui sont... Je donne des exemples parce que... C'est ça la liberté d'expression. Vous ne voulez plus que je puisse dire ça ? Je suis sûr, Christian Bossé... Non, je suis sûr, Christian Bossé... Si vous dites les deux, alors citez pour tout le monde. Je vais citer pour tout le monde. Ça ne va pas me déranger. Lorsqu'il a été question de Maman Marie. Nous avons vu ce qui s'est passé. Tout de suite. Eh bien, j'ai été parmi ceux qui ont estimé que Maman Marie avait quelque part dépassé les limites de la liberté d'expression. Ça, j'en conviens. Là, c'est Christian et Mango qui estiment qu'elle a dépassé les limites. J'estime cela. Mais lorsque je dis ça des pasteurs Julie, lorsque je dis ça des pasteurs Julie, vous m'interrompez de si vite. Oui, mais écoutez ce que j'ai dit. Donc, lorsque je parle des pasteurs Julie, lorsque je parle de Jules Monnieré qui insulte du matin au soir, qui touche même jusqu'à parler des partis intimes des mamans, etc., et d'une personnalité politique en ce moment-là, nous ne voyons pas les parquets agir. Donc, la liberté d'expression chez nous est à double vitesse. Lorsqu'il s'agit de certaines personnes qui sont proches du pouvoir, là, c'est la liberté. On ne fait rien. Quand bien même c'est du libertinage. Mais lorsqu'il s'agit de certaines personnes qui sont contre le pouvoir en place, en ce moment-là, il n'y a pas... Mais vous êtes avocat, Christian. Vous savez très bien qu'il y a des infractions pour lesquelles le parquet s'auto-saisit et il y a des infractions pour lesquelles ça demande une plainte au préalable. Ça, je ne vous accorde pas. Vous le savez très bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a des infractions où les parquets s'auto-saisis. Mais l'infraction de diffamation, ce n'est pas subordonnée à une plainte de la partie victime. Non, mais il faut que la personne diffamée... Non, 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 non. L'infraction... Vous pouvez lire. Mais allez-y. Vous pouvez lire. L'infraction de diffamation n'est pas subordonnée à la plainte de la partie lésée. Mais comment vous dites ça, Christian ? Et donc, il ne faut pas que le docteur Pouégué... Christian, s'il vous plaît. Si j'ai dit que Christian et Mango a détourné 15 millions de dollars, on m'arrête tout de suite ? Non, il faut que vous puissiez porter plainte. Non, non, non. Non, mais attendez. Moi, je ne porte pas plainte. D'ailleurs, devant les cours et tribunaux, on va même m'allouer d'office les dommages d'intérêt. Même si je ne viens pas en procès. Même si je ne me constitue pas partie civile. Très bien. Donc, ça veut dire que chez nous, la liberté d'expression, je suis tout à fait d'accord qu'il faut fixer des limites. Encore que je n'ai pas pu avoir le temps d'entrer dans la liberté de presse. Oui, vous aurez... On a tout une... Mais la liberté d'expression, il y a d'abord le travail de sensibiliser notre population qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses que l'on ne peut pas se permettre de dire. Mais lorsqu'on dit des choses dont on ne peut pas se permettre de dire, tout le monde doit être sous le pied de l'égalité devant la loi. Christian, est-ce que vous pensez que l'éducation est à la base de tous ces dérapages ? La faille de l'éducation est-elle à la base de tous les dérapages que nous voulons aujourd'hui dans le média ? Oui, l'éducation tant familiale, scolaire, que même institutionnelle, si on doit dire, on doit aller jusqu'au niveau des partis politiques. C'est-à-dire que même une autorité politique qui constate qu'il y a des débordements dans les langages de certains citoyens, mais puisque, au sein du parti politique, il s'était déjà habitué à se faire ces genres d'insultes-là, on trouve ça normal. Alors, Luc Malembe, vous êtes cadre de l'ECD et communicateur de la MUCA. Et Christian et Mango viennent de dire tout à l'heure que vous avez aussi une responsabilité de former vos militants. Est-ce que vous, au parti, généralement, vous, au parti, est-ce que vous dites à vos militants ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire ? Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression, elle est mal vécue au Congo ? Très bien. Je vais répondre à votre question, monsieur Christian, mais je crois que cette histoire de liberté, de restriction de liberté, nous en sommes les plus victimes. Vous qui ? Nous qui ne sommes pas au pouvoir. Ah, d'accord. Nous, en fait, on n'est pas à l'opposition, nous sommes à la résistance parce qu'il y a un pouvoir qui nous a été volé et nous sommes en train et nous sommes en train de nous battre pour le reprendre. Nous ne sommes pas à l'opposition. Alors, il n'y a pas que la liberté de presse qui est menacée, c'est toutes les libertés fondamentales, en fait, qui sont menacées. Les libertés, la liberté d'expression, d'opinion et tout ça, qui sont garanties par notre Constitution. Et nous, nous estimons que cette histoire d'outrage au chef de l'État va justement à l'encontre de ce genre de liberté. Ça veut dire que le chef de l'État, on peut l'outrager. Nous, nous proposons, d'ici 2023, nous prenons la charge du pays, nous allons supprimer cette histoire d'outrage au chef de l'État dans notre code pénal. C'est un bravo à l'anarchie, alors ? Non, c'est pas l'anarchie. Lorsqu'on devient à ce niveau de responsabilité, il y a des histoires dans lesquelles on doit... Moi, vous parlez de la France, mais moi, j'ai vu un Français, Giple Emmanuel Macron. Mais la suite, il faut savoir, il a fait 4 millions. Mais si c'était chez nous... Il y a un qui a essayé et qui est décédé. Voilà. Quelqu'un avait jeté juste un caillou sur la Jeep d'un président chez nous et il est mort. Voilà, vous imaginez. Donc, nous allons supprimer ça. Parce que moi, j'ai été en prison en 2020 pour cette histoire d'outrage au chef de l'État. Ah, c'est vrai ça ? Moi, je l'ai vécu. Qu'est-ce que vous avez dit en réalité ? C'était à une année du mandat de M. Tisekedi. Moi, je suis de Bounia. Je suis en fait cadre du parti. Je l'anime à Bounia. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, cher avocat, est-ce que si je lui demande de répéter les propos, ça sera encore la même bêtise ? On va l'arrêter pour ça ? Non, non. Je ne veux pas l'induire. Non, non, parce que j'avais été acquitté par le tribunal. On ne peut plus me poursuivre pour ça. J'avais été acquitté. Alors, la presse est venue chez moi pour me demander c'était quoi notre impression par rapport à une année au pouvoir de M. Tisekedi. Moi, j'ai dit, ça fait une année que nous célébrons le vol que nous assistons en fait, pas célébrer, que nous assistons au vol de notre victoire. Vous voyez ? Et le lendemain matin, j'étais interpellé par l'ANR. J'étais en prison. Combien de temps ? J'ai fait trois mois pour outragez-en en prison centrale. On n'avait plus au mamie devant un tribunal. Ma défense a demandé comment ? Qu'est-ce qui prouve que M. Tisekedi dit, nous, nous l'avons offensé ? C'est où sa plainte expresse ? Où il dit, lui-là, que moi, Luc, moi, je l'ai offensé. Je l'ai offensé ou je l'ai vu ou comment ? Il n'y en avait pas et j'ai été acquitté. Vous avez été acquitté, ça veut dire qu'on ne va pas retenir cette infraction sur vous. Non, je n'ai pas peur de ça. Donc, en réalité, c'est ça, c'est qu'à ce niveau de responsabilité, il y a des... Écoutez, quand vous vous portez président d'un pays, sachez que c'est toute une nation qui vous regarde. Et vous n'allez pas perdre votre temps à chercher. Christian, on dit qu'il faut créer des limites. D'accord. Où vous fixez les limites quand on s'adresse à un président ou quand on parle d'un président ? Où se situe la limite ? Je suis totalement d'accord et c'est le travail que nous faisons d'éduquer nos militants et de les apprendre que oui, on doit parler, on doit critiquer les régimes, mais on ne doit pas rentrer dans la vie privée des gens. Alors, la vie privée des gens, est-ce qu'un nom politique a-t-il encore une vie privée ? Incertaine. Vous ne pouvez quand même pas dire que non, tu sais qu'elle dit, il était ceci, vous entrez vraiment dans son intimité, c'est quand même pas autorisé. D'accord. Mais, écoutez, c'est qu'il se prend. Est-ce que le président est détourneur, c'est une, pour vous, ça constitue une infraction ? Si on est capable de le prouver. D'accord. On va le prouver ou devant les cours des tribunaux ou devant sa chambre ? Mais quand on le dit certainement qu'on a quelque chose qu'on avance avec, quelqu'un, par exemple, il met un document qui prouve qu'elle a détourné. J'ai vu quelqu'un, j'ai débattu avec lui, Maitre Mpinda, délu des pesses, il a allégué l'épouse de M. Vital Cameray d'avoir vendu, mais il avait mis un document. Je ne sais pas si c'est authentique ou comment. Si, si c'est vrai, son document est authentique, pourquoi l'arrêter ? Parce que j'apprends qu'il a été arrêté par la suite. Si, après, il a été libéré. Je crois qu'il a été interpellé et puis après, il a été relâché. Alors, mais là où c'est très important, on n'y a pas encore parlé, la liberté de presse, je crois, c'est par rapport à la situation actuelle. Le deuxième tour de la parole. Ok, alors, je termine en disant que ce qui surprend, c'est que si vous prenez les déclarations des gens qui animent, par exemple, le régime actuel, ce qu'ils disaient hier quand ils étaient à l'opposition, personne ne les a tués. Mais c'était plus grave que ce que les gens disent aujourd'hui. Jusqu'au plus haut sommet de ceux qui dirigent. Il y a des militants calcinés. Non, je dis jusqu'au plus haut sommet de ceux qui dirigent aujourd'hui. Nous avons vu des images de ceux qui disaient hier. On voit des gens qui exactement ? Non, je ne sais pas si c'était des gens ici. Mais je dis, ceux qui disaient hier, on ne les a pas tués pour ça. Et pourquoi aujourd'hui, ils veulent tuer les gens ? Que fait Jimmy Kitinga en prison ? Nous, à l'ESID, nous avons une dizaine de nos militants en prison à Makala parce qu'ils ont... Pour avoir fait quoi ? Pour avoir manifesté lors de l'occupation de Bounagane. Vous imaginez ? Ils sont en train de se faire condamner là-bas. Où ? A Makala ici, à Kinshasa. Vous avez un musicien de Beni, Idengo Del Canto, qui est en train. Pour avoir chanté... Chanté. quelque chose comme ça. Ce garçon est né, grandit dans la guerre. Toute sa famille a été tuée dans cette guerre. Vous voulez qu'il dise quoi ? Qu'il pense quoi de ce régime ? Il a été condamné. Il est toujours en prison. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il s'appelle ? Déjà, on peut faire un pleuré pour lui. Comment il s'appelle, lui ? Idengo Del Canto. Idengo Del Canto. Il est en prison de Gouma. D'accord. Il avait été condamné en première instance. Pour quelle infraction ? C'est tout ça, outrage au chef de l'État. Dans une chanson, outrage au chef de l'État ? Oui. Parce qu'il aurait cité un chef de l'État dedans. Ils sont allés forts quand même. Oui. Vous imaginez. Vous avez des journalistes qui ont fouillé le pays. Des Perrault ou Arras. Vous voyez d'autres qui ont été... Non, c'est pas pour ça. Finalement, là, vous mettez tout le monde dans le même papier. Non, mais c'est ça. Tout le monde est innocents. Tous ces gens-là sont innocents. Il n'y a personne qui a eu des problèmes. Alors, je crois que la vie privée... S'il y a des gens qui ne devaient pas faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est surtout l'Ile-Dépaisse. Nous avons été avec eux hier à l'opposition. Nous avons critiqué Kabila. Si nous sommes allés jusqu'à faire partir Kabila, c'était pour des choses comme ça. S'il y a des gens qui ne devaient pas les répéter sur tous, c'est eux. Je suis sidéré, je suis surpris de me voir que l'Ile-Dépaisse fait pire que le PPRD hier. Est-ce que nous sommes en train de parler des principes ou des partis politiques ? Qui exécute les principes ? Moi, je viens de vous démontrer que nous, par principe, on va supprimer l'infraction d'outrage au chef de l'État. Le président Fayoulou l'a dit. Nous allons la supprimer du code pénal de notre pays. Parce que le code pénal n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution garantit des libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, de pensée, d'opinion. Oui, mais pas des libertés d'insultes, pas des libertés d'invectisme, pas des libertés d'attache. Non, mais c'est ce que justement je veux de vous montrer que quand on devient à ce niveau de responsabilité, écoutez, le peuple va parler de vous. Très bien. Un bien comme un mal et vous n'allez pas tuer le peuple que vous prétendez diriger. Alors, Kaninda, dernier tour de parole avant de parler de la liberté des presses maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? La liberté d'expression d'abord, est-ce qu'elle est vécue ? Est-ce que nous la vivons convenablement au Congo ? Y a-t-il des progrès ou une régression ? C'est énorme progrès, cher Christian. J'ai tellement entendu des choses autour de ce plateau. J'ai eu des frissons, mais bon, il faut être tolérant, il faut... Bien ça, la démocratie, il faut tolérer. Il faut rester calme quand les autres parlent. D'abord, j'ai entendu ici qu'il y a beaucoup de membres de l'ECID en prison. Je découvre sur ce plateau, mais on ne cite aucun nom. Parce que je n'ai pas demandé de citer sur le l'ECID. Alors qu'il est membre, il est membre, j'espère qu'il va nous citer quand même des noms. Ça peut aider quand même à comprendre la réalité des choses parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup commencent par deux. Et nous dire aussi pourquoi ils se retrouvent. Parce que c'est aussi ça, un état de droit. Quand on dit quelque chose, on doit être à même de pouvoir démontrer. Mais je sais quand on met dans le même sac, non, Perrault est à l'étranger. Aujourd'hui, Perrault était journaliste dans ce pays. Nous connaissons ce qui s'est passé avec Perrault. Alors qu'il y a des gens qui critiquent le président de la République, qui insultent même et qui continuent à circuler dans la ville de Kinshasa. Moi, je ne vois pas pourquoi Perrault est en dehors du pays. Je ne sais pas pour quelles raisons. Alors, on va éviter de parler de lui parce que je ne voudrais pas créer des retours sur des choses. Donc, quand on cite des noms des gens, c'est bien bon, mais il ne faudrait pas occulter les vraies questions qui ont conduit ces personnes-là à pouvoir se soustraire de la République. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est très bien de pouvoir alléguer sur le plateau. Voilà, nous sommes dans la résistance parce qu'on nous a volé la victoire. Qui vous a volé la victoire, cher ami ? Qui vous a volé la victoire ? Parce qu'il y a une procédure. Vous êtes juriste en plus. Moi, je ne suis qu'un simple journaliste. OK, voilà. Donc, nous avons des juristes autour de ce plateau. Je suis un simple citoyen, mais je sais au moins qu'il y avait une procédure. Lorsque vous allez dans des élections que vous avez boycottées pendant des mois et des mois, que vous rejoignez à la fin du processus... On ne va pas refaire l'histoire, Djig, au canin d'avoir... On ne refait pas l'histoire, mais juste un petit rappel parce qu'il a l'air d'avoir oublié l'histoire. C'est que vous allez dans ces élections-là, on vous dit... OK, maintenant, la procédure veut que vous puissiez aller à la Cour constitutionnelle pour prouver que vous avez gagné ces élections-là. Vous dites... Vous faites foi à ce que disait la Sinko. La Sinko, vous avez dit... Nous avons des preuves. Nous allons vous donner. Mama Bazaï, du MLC, vous avez dit... Oui, nous avons des PV, des preuves. Nous allons vous donner. Vous comptez sur les autres. Ils ont pris tous les temps. C'est pas plus contre vous. Je suis seul dans cet avis. Laissez-moi quand même m'exprimer. Donc, vous avez compté sur Mama F Bazaï et sur la Sinko pour avoir des preuves. Quand vous arrivez devant la Cour constitutionnelle, vous êtes incapables de brandir les preuves, mais vous dites... Nous avons gagné. On nous a volé la victoire. Non, il faut quand même avoir honte à un certain moment. Maintenant, parlons de la liberté d'expression. Cher Christian, je disais que chez nous, nous sommes très largement en avance par rapport même à tous les pays qui nous entourent. Allez même au Congo d'en face ici. Osez faire ce que les amis font sur des plateaux de télévision, même au Congo d'en face. Mais aucun pays ne s'appelle démocratique. Tous ces pays-là, en leur nom, ils ne s'appellent pas démocratiques. Nous, on est dans une république qui se veut démocratique. Alors, nous devons... Donc, là-bas, c'est Congo-dictature, c'est ça ? Non, mais c'est la république du Congo. Il ne se revendique pas démocratique. Ce que vous dites ne peut pas objecter sur ce que moi j'ai dit. Moi, je ne dis pas puisque nous sommes la république démocratique du Congo et que sur le plan de la démocratie, nous, nous devons être, je ne sais pas moi, en retard ou en avance. Non. Ça, c'est le nom du pays. Ça pouvait être Congo-tout-court. Mais la démocratie, c'est une forme de gestion que nous avons acceptée. Ça devait être accepté par tous les pays africains. Au Rwanda, même. Au Congo, en Afrique du Sud et un peu partout. Donc, il ne faut pas venir raconter des choses sur le plateau alors que nous voyageons, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, nous, au Congo, Kinshasa, nous sommes très largement en avance. Nous comptons des confrères, nous nous rencontrons dans des conférences. Peut-être que l'ami n'a pas encore fait des conférences au niveau international. S'il le fait, il le sait. Vous ne savez rien de ce qu'il fait dans le privé. S'il le fait, il le sait. Quand il croise des confrères journalistes d'ailleurs, ils nous disent « Cher Kaninda, bravo pour votre président. Bravo chez vous. » Parce que ce qui se passe sur le plan démocratique, la liberté d'expression, en tout cas au Rwanda, nous croisons des confrères rwandais, il faut voir comment ils nous admirent. Comment ils admirent Kinshasa, comment ils admirent le Congo. Ils sont dans nos débats tous les jours. Ils suivent nos débats sur Internet et partout. Ils disent « Mais comment ça se fait ? Comment ça peut se passer qu'on parle du président comme ça ? » Pourquoi chez nous on ne parle pas du président comme ça ? Et alors chez nous, on veut nous faire croire qu'on a fait du recul. Cher frère, Christian, dans ce pays, quand on parle de la liberté, est-ce que les gens pouvaient circuler avec leur téléphone ? Mon frère ici, il vient de Bounia. Il vient de Bounia, lui n'a pas vécu ça. Mais Christian, au moins, il peut le dire quand il n'avait pas sa voiture qu'il a aujourd'hui. Quand il arrivait à Victoire, est-ce qu'il pouvait avoir son téléphone entre les mains ? Est-ce qu'il pouvait avoir son téléphone entre les mains ? Ce téléphone-là, les agents venaient et ravis le téléphone. C'est ton propre téléphone, mais ce sont eux qui entrent dans ta galerie pour prendre même les images que tu as déjà supprimées. Ils vont les ressusciter dans la corbeille. Et vous dites qu'on a fait du recul. De quoi on parle ? On va se calmer. Donc ici, moi j'ai dit, nous avons fait un grand pas par rapport à la liberté. Mais seulement par rapport à cette infraction au outre-achève de l'État. Ordonnance numéro 300, 1963, du mois de décembre. Cette ordonnance-là est très pertinente dans le contexte actuel. Parce que, moi je dis toujours, nous avons besoin des ministres de la communication costauds. Vous allez l'attaquer. Oui, mais parce que là, il y a un problème. Si aujourd'hui, nous avons des soucis dans ce domaine-là, moi j'écarte d'abord les juristes qui s'attaquent au chef de l'État. Moi je prends d'abord les journalistes, les hommes des médias d'abord. C'est ça qu'on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je reviens à vous, Maître Sylvaire. Maître Sylvaire, maintenant la liberté de la presse. Est-ce que vous pensez que les journalistes congolais ont compris leur mission ? Mais aussi, est-ce que le pouvoir public laisse les journalistes congolais faire le travail comme il se doit ? Quelle est votre pensée ? Je crois que nos journalistes de mon analyse ce sont des professionnels. Ils font bien leur métier. Nous devons les encourager parce que la presse congolaise fonctionne sans moyens. et c'est même un exploit que nous puissions avoir autant de chaînes, autant de radios, autant de journaux de la presse écrite. C'est un exploit. Parce que vous êtes dans ce milieu-là, l'État congolais ne donne pas de subsides aux entreprises de presse. Rien du tout. Ailleurs, ils le font. Bon, maintenant, lorsque vous ne financez pas, n'est-ce pas, vous ne donnez pas de subsides à la presse, comment voulez-vous que cette presse-là ne soit pas à la merci de certaines puissances financières ou politiques. C'est cela le problème. Parce que j'ai l'impression que ici, chez nous, on voudrait que la presse ne puisse avoir qu'une couleur. Non. La presse, elle est libre. La presse, elle est indépendante. Et dans tous les pays du monde, je ne vous apprends rien, vous le savez, les grands organes de presse qui appartient par là dans le monde, vous verrez telle et de telle obédience. Telle et de telle obédience. Toujours. Toujours. Que ce soit aux États-Unis, en France. Il n'y a pas de média neutre pour la plupart des cas. Il n'y en a pas. Parce que même ici, dans notre pays, si nous rentrons dans les années 90, on entendait parler de la presse rouge. Une presse qui était pro-opposition. C'était connu, ces journaux-là sont connus, c'était une île de les cités. Donc, comme aujourd'hui, il y a, nous voyons sur différents plateaux de télé, il y a des journalistes, lorsqu'ils parlent, vous sentez qu'il est proche du pouvoir. Comme d'autres, il est vraiment anti-pouvoir. Non, je ne peux pas citer les noms. Moi, je suis un grand téléspectateur, je suis toutes les émissions de débat, je connais tous les journalistes. Ceux qui sont proches du pouvoir, nous les connaissons. Louis Caniné, ou de quel bord ? Oui, il venait d'intervenir, vous-même, vous avez senti, il est de quel bord ? Il y en a d'autres, vraiment, quand il intervient, vous sentez, celui-ci, c'est comme un homme politique. Mais, on ne peut pas empêcher aux gens. Mais c'est quoi la limite alors de ce journaliste ? La liberté de la presse s'arrête où exactement ? Moi, je pense que la liberté de la presse s'arrête là où on ne peut pas rentrer dans la vie privée des individus. C'est tout. Oui. Parce que, revenons par exemple aux critiques qu'on fait au chef de l'État. Le président de la République dans notre Constitution, c'est une institution. Et cette institution, président de la République, prend des décisions qui impactent la vie du pays. Comment peut-on empêcher les citoyens congolais de réfléchir sur une décision prise par l'institution président de la République ? on parle des insultes, on ne parle pas des réflexions. Est-ce qu'il est possible de prendre la photo du président ? Je vous donne un cas, monsieur Sylvain. Est-ce qu'il est possible de prendre la photo du président de la République et écrire cet imbécile ne sert à rien à ce pays ? Est-ce que ça, vous cautionnez que ce soit un journaliste, si vous me permettez, je ne citerai pas le nom, bien sûr, mais il est sur Twitter, tout le monde le voit, tout le monde le connaît. Il dit cet imbécile ne nous sert à rien. Est-ce que ça, c'est le travail d'un journaliste ? Est-ce qu'on est dans la liberté d'expression ? Dites-moi. Je crois que je venais de dire ici que les limites, les codes pénales à limiter. Les ingires, c'est une infraction. Les imputations dommageables, c'est une infraction. Mais analyser ou critiquer les décisions de l'institution président de la République, ça, c'est tout à fait normal. Mais si on arrête, monsieur, vous allez dire qu'on a arrêté un journaliste dans sa profession. Non, mais maintenant, c'est là où j'ai dit qu'on ne peut pas rentrer dans des considérations privées. Le chef de l'État, c'est un peu comme nous, on réfléchit en Europe. Les Européens sont étonnés quand ils voient comment les Américains vont jusque dans la vie plus grande de l'ordre du Jean. Pour les Européens, pour autant qu'ils nous gèrent, ils font bien son travail et le reste, ce n'est pas le problème. Donc, moi, je pense que c'est là où on doit avoir des limites. Parce que si, par exemple, moi, je parle de la fameuse infraction aux offenses au chef de l'État, le code pénal a réglementé tout comportement qui porte préjudice, qui porte greffe à une autre personne. Si vous ingérez le chef de l'État, l'ingérez prévu dans la Constitution. Si vous donnez des coups au chef de l'État, les coups de blessure sont prévus. Donc, tout mouvement, tout ce que vous pouvez faire à toute personne, que la personne soit politique ou pas, le code pénal réglemente ça. Alors, pourquoi créer une autre infraction qui ne détermine rien, qui, en fait, est une survivance des infractions qui existaient dans le royaume français, les crimes de l'aise-majesté. C'est ça, la survivance. C'est les crimes de l'aise-majesté. Donc, le progrès du roi pouvait poursuivre quelqu'un pour n'importe quoi. Donc, dans une démocratie, on doit éviter ça parce que le code pénal protège toutes les personnes. Avant de prendre Christian, je prends Luc. Monsieur Luc, est-ce qu'il est, selon vous, la même question que je voudrais, est-ce qu'il est permis à un journaliste, par exemple, de prendre les munitions de notre armée congolaise et diffuser dans sa chaîne YouTube ou dans sa chaîne ou dans son Twitter, parler des types d'armes que nous avons, par exemple, parce qu'il a été en contact avec cela, en disant que, par exemple, le Congo dispose de quatre armes, nos points stratégiques sont au nord et au sud et à l'est, puisqu'il est dans la liberté d'expression, il est dans la liberté de presse. Un journaliste peut-il divulguer d'armée ou de secret militaire ? Non, non, ça c'est clair. En temps de guerre, il y a des restrictions en termes de liberté de presse. Mais pourquoi il ne le fait pas qu'il est libre, c'est la liberté de la presse ? Non, en termes, en tout cas, en période de guerre, parce qu'en période de guerre, ce n'est pas en période normale. Dans une période normale, il y a quand même une largesse. Mais lorsqu'on est dans une période de guerre, il y a des restrictions. Mais les problèmes ici se posent où ? Ça se pose parce qu'il y a absence presque de la communication officielle. Monsieur Christian, les affrontements récents de Bounagana ont commencé le jeudi. C'est une semaine aujourd'hui ? Je crois. Voilà. À peu près. Oui, une semaine. Moi, j'ai suivi la RTNC. Jusqu'à dimanche, la RTNC n'a jamais dit un mot sur Bounagana. Aucune communication officielle. Monsieur Mouya est venu lundi pour des histoires qui ont commencé jeudi. Soit quatre jours après. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je vous dis, je me demande même la RTNC, ACP, tout ça. Ça coûte énormément cher au peuple congolais. La RTNC. Elle fonctionne avec notre argent. Notre argent du contribuable. Voilà. Mais ça surprend que pour nous informer de ce qui se passe à Bounagana, on doit attendre votre chaîne qui est pliée. On doit attendre la RFI, France 24. À quoi nous sert la RTNC ? Cette chaîne, on en a fait une caisse de propagande au service des politiciens, parfois des politiciens médiocres. On passe toute la journée à jouer de la musique et à faire l'éloge des politiciens et ça nous en fait. Est-ce que vous pensez que c'est à l'absence de l'information officielle que nous t'étonnerons généralement dans ces histoires ? dès que nous prenons la charge du pays, s'il y a la première faveur que je vais demander au président élu, ce sera de me laisser, moi, Luc, réformer la RTNC, professionnaliser la RTNC. Ça, ça, je vous dis. Mais pour ça, vous devez être journaliste, il paraît. J'ai été journaliste avant d'entrer en politique. Alors là, vous avez bien... Donc, j'ai été correspondant de l'AFP à Bounia avant d'être journaliste. Parfait. Donc, il faut mettre la RTNC au service de la nation, au service du peuple congolais et non au service des politiciens. Alors, à l'absence d'une information officielle, imaginez, on reproche tel journaliste à faire un tweet ou ceci. Imaginez, monsieur Christian, que déjà le jeudi le vendredi. La RTNC était au cœur de l'actualité là-bas. Elle donnait l'information officielle. Quelqu'un allait lire un tweet d'un journaliste qui allait s'en occuper même. Moi, ça me fait de la honte que tout un pays, tout un régime, on se mette là à suivre tel journaliste. Non. Concentrons-nous à notre outil officiel. Donnez-nous la bonne information. Personne ne lira un tweet écrit par tel ou tel autre journaliste. Cela ne signifie pas que je disculpe les journalistes. Je l'ai reconnu ici qu'en temps de guerre, il y a une manière de communiquer. Est-ce qu'en temps de guerre, il est permis à un journaliste de faire la promotion de l'ennemi officiellement ? Non. Mais maintenant, la manière dont, chez nous, on veut qu'on fasse les choses, elle n'est pas aussi professionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que les journalistes ont aussi le droit, comment dire, les droits aux professionnalistes. Apparemment, chez nous, dans ce régime, on veut qu'on se mette à faire l'éloge de l'armée, de mentir, même que moi, j'ai vu cette armée, on a pris, comment les talibans de ce régime ici, ils ont pris des images, des vieilles images de 2013, lorsque l'armée avait libéré Bounagana. En 2013, ils les ont remis aujourd'hui et ils nous ont fait croire et ils voulaient que tout le monde accepte que Bounagana est libéré, que c'est ça soutenir l'armée. Pourtant, la France ment tous les jours au sujet de l'Ukraine. Si la France ment, est-ce que nous, nous sommes obligés de mentir ? Est-ce que nous sommes obligés de copier les mensonges ? Très bien. Je ne sais pas. Moi, je me dis, je termine par là. On veut bien soutenir notre armée, on veut bien soutenir les efforts qui sont faits, encore que nous ne les voyons pas. Est-ce que vous voyez la nation mobilisée ? Vous imaginez que depuis que cette guerre a commencé, c'est lui qui dit qu'il est notre président, nous ne savons même pas qu'il est où. J'apprends qu'aujourd'hui, il est parti dans des histoires de Makoutan. Il était l'autre fois à répondre à une invitation d'un magazine à Londres. Il était, ce n'est pas à Tanzanie. Il devient dans les histoires du Tchad. Je ne vois pas les rapports, en tout cas. Non, c'est qu'on ne sent pas la nation mobilisée. Ah, d'accord. OK. On ne sent pas la nation mobilisée, mais on veut que la presse soit mobilisée. Très bien. Qui la mobilise ? Même quelqu'un, mon ami, même si j'allais donner cette remarque prochainement, amenez-moi des gens avec qui débattent s'il est journaliste, s'il est, et s'il est politique, qu'il est adversaire. Il est libre de l'histoire. Non, il ne faut pas être un adversaire politique qui s'est caché derrière un prétendu journaliste. Alors, Christian et Mango. La même question, Christian. La liberté de la presse. Vous, pourquoi je l'ai dit ? Parce que vous avez côtoyé les journalistes. Vous êtes avec eux tous les jours de la vie. Est-ce que vous sentez en eux un certain professionnalisme, comme l'a dit Maître ? Est-ce que vous sentez en eux un certain vouloir de bien faire les choses ? Mais aussi, est-ce que vous sentez en eux une ambition de nuire ? Je vous rappelle encore le propos de Joseph Kabila. Si vous vous rappelez, à l'époque, il disait, le journaliste, il se revient un matin après avoir trop bu, il se dit, est-ce que je vais embêter aujourd'hui ? Est-ce que les cardinales ? Non. Je vais embêter M. Kabila. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la même cette logique-là de pouvoir embêter les gens ? Je ne vais pas trop émettre des jugements des valeurs sur les journalistes au Congo. Mais avant de le faire, néanmoins, je vais... Avant de parler néanmoins globalement de la liberté de presse, je voudrais, si vous permettez, dire à mon frère Djenit Kaninda que c'est vrai et c'est très facile. Vous voyez que là, je ne ferai pas des procès pour diffamation ni pour outrage au chef de l'État, même si Dieu me permettait un jour d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Pour la simple raison que si on parle de mon véhicule avec lequel je me déplace cette modeste véhicule-là, c'est parce que je suis passé quelque part que les téléspectateurs m'excusent. Modestement, nous avons travaillé dans les associations avec des subventions, avec les peu qu'on avait, nous avons eu quelque chose que nous avons économisé. Nous avons évolué plus tard, nous avons travaillé comme conseiller d'un juge à la Cour constitutionnelle, nous avons économisé. Aujourd'hui, nous faisons des consultations partout. En même temps, nous sommes avocats. Nous vivons de notre travail. Mais si j'ai un véhicule et qu'on estimait que j'ai volé l'argent quelque part pour ces véhicules-là, je n'ai qu'à porter des preuves. Non, je n'ai jamais volé. Restez au micro. Mais si je pose la question, M. le chef d'État, vous êtes devenu président de l'État. Comment vous avez fait avec votre campagne parce que vous n'avez jamais travaillé. Je ne singularise pas Félix Chiseké, ce n'est pas de lui que je parle. Pour parler de l'institution. Mais nous avons beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui veulent devenir président de la République. Pourtant, vous savez qu'Azad Chomeur veut devenir président de la République. Nous avons quand même le droit de lui poser la question de savoir comment vous allez battre votre campagne parce que vous-même, vous n'avez rien. Il nous dit non, ça sort d'un parti. Mais là, il n'y a pas de problème. J'en viens. Suivez mon raisonnement. Non, le parti est organisé. Il y a eu des cotisations. Alors, nous allons dire d'accord. Mais si deux jours après, nous constatons que le chef d'État achète deux maisons de 2 millions, vous en nous posez la question de savoir. Mais vous avez dit que c'était les partis qui vous avaient accompagnés. Comment vous avez eu 2 millions de dollars un mois après votre accession au pouvoir alors que budgétairement parlant, on vous paye 11 000 dollars le mois ? Ce ne serait pas une offense au chef d'État. Non, personne n'est venu en prison pour ça. Mais si... Qui est allé en prison pour ça ? Si beaucoup de gens ici sont allés en prison pour avoir tout simplement dit que le chef de l'État avait détourné. Non, comme qui par exemple ? C'était nous un seul cas. Vous voulez que je commence par citer des cas ? Un seul peut-être. Je vous donne des simples exemples. Oui. Qui a dit qu'il y a eu le chef de l'État détourné et qu'il était en prison ? Non, mais je vous dis ceci. Que ici, chez nous, au Congo, il suffit que vous puissiez poser la question de savoir comment le chef de l'État... Moi, j'ai d'autres secrets ici. Je puis vous dire, lorsque Félix Séké est arrivé au pouvoir, je suis allé vérifier à la Cour constitutionnelle. Je n'étais pas encore conseiller là-bas. Mais je suis allé vérifier à la Cour constitutionnelle pour savoir quels étaient les avoirs du président de la République. À la fin de son mandat, nous allons poser la question de savoir quels sont les avoirs actuellement du chef de l'État. J'espère que je ne serai pas... Je ne ferai pas l'objet des pouces. Non, mais jusqu'à là, vous me reprenez toujours par ma question. Qui est ce monsieur ou ce journaliste qui a été arrêté parce qu'il a dit que le chef de l'État avait détourné ? Je vous dis, il y a une personne qui est ici avec vous qui vient de vous dire qu'il a été poursuivi tout simplement parce qu'il a dit que leur victoire avait été volée. On parle d'étournement. Mais c'est pareil. Tout ça, ça porte sur... Je vous embarrasse pas. Continuez. Moi, je vous ai donné un exemple. Poursuivez. Il n'y a pas de problème. Je dis que tout ça, ça tourne autour de l'infraction de l'offense et vous allez comprendre pourquoi l'estimé qu'on fait ici disait que c'était vague parce qu'on vous dit l'infraction. L'offense commise publiquement envers la personne du chef de l'État est punie d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 francs ou d'une de ses peines seulement. Encore que vous, vous vouliez qu'on puisse subordonner les poursuites à cette infraction ici à la plainte. Avec qui a dit ça à voir ? Oui, nous étions en train de faire le débat tout à l'heure mais il n'y a même pas des plaintes qui est subordonnée. Il suffit seulement comme on l'a dit ici avec l'infraction de l'Este Majesté donc il suffit seulement de porter certains propos à l'égard du président de la République et vous allez être poursuivi. Et donc si c'est pour ça moi j'ai dit que c'est simple l'éducation que vous avez donné l'exemple ici que quelqu'un peut écrire cet imbécile ici du chef de l'État. Oui, l'éducation française et c'est là que nous devions mettre une incise. l'éducation française à ce jour c'est que si vous dites cet imbécile du chef d'État vous affichez ça les Français savent détecter si leur chef de l'État est imbécile ou il ne l'est pas. Attendez, excusez-moi les Français savent regarder que notre chef de l'État est imbécile il ne l'est pas. J'ai fait entrer vite maintenant dans la liberté des presses. Mais chez nous il suffit que vous puissiez mettre cet imbécile de chef de l'État ici on sait la connotation qu'on donne à ça et vite moi je comprends que ça peut tout de suite le chef d'État peut tout de suite se sentir être touché Donc vous vous trouvez ça normal ? Non, je ne trouve pas ça normal j'ai dit c'est si parce que vous avez donné l'exemple ici qu'en France on a giflé le président de l'État Il a fait 4 mois en Président Il a fait 4 mois en Président Avec sursis Il a été condamné bien au moins C'est-à-dire que ici chez nous vous pouvez gifler le chef de l'État avec notre éducation à nous on se dit que vous êtes allé trop loin Mais là aussi c'est allé trop loin Si ils n'étaient pas allé loin on n'allait pas les arrêter On n'allait pas l'arrêter Laissez-moi évoluer vous allez comprendre pourquoi je vais mettre l'incise là dessus C'est que chez nous si vous giflez le chef d'État on dit que vous êtes allé trop loin Vous ne pouvez pas le faire C'est un père de famille C'est quand même quelqu'un qui a atteint un certain niveau de responsabilité Mais en France on estime que le chef d'État a-t-il moins l'habitine l'année à peu Donc moi l'habitine donc au bêté on ne va pas prendre ça si grave que ça Ici chez nous si vous lancez une pierre au président de la République c'est un fait si grave En France si vous lancez la pierre à un président de la République on dit mais c'est lui qui est censé nous protéger Comment nous on doit commencer encore à chercher à le protéger si on lui lance une pierre Donc j'estime que par rapport à l'éducation Par rapport à l'éducation nous sommes arrivés au seuil de comprendre que nous ne pouvons pas tenir certains propos à l'égard d'un président de la République parce que c'est lui qui les fait éduquer d'ailleurs les autres Ça je suis tout à fait d'accord Mais par rapport à notre éducation encore Est-ce qu'un président de la République doit perdre son temps à vouloir poursuivre un citoyen qui l'a insulté à ce niveau de responsabilité Est-ce qu'un président de la République doit vraiment s'étarguer de le faire Est-ce qu'on doit apprendre qu'un président de la République était allé voir quelqu'un qui l'avait lancé une pierre et lui aurait donné des coups Est-ce qu'à ce niveau de responsabilité là on peut dire ça Mais M. Silver a répondu à la question C'est pour ça que je dis Il y a le procureur comme à l'époque le procureur du droit il estime bonnement que Comme ce n'est pas vraiment très bien déterminé C'est pas subordonné à la plainte la promotion du Rwanda ou de l'Ouganda qui nous menace et nous agresse Est-ce qu'un journaliste congolais peut-il prendre les informations sensibles de notre armée et le dire par exemple notre armée est faible parce que nous avons par exemple 400 000 militaires et ils ne sont pas équipés on n'a pas d'éléments on n'a pas de mortier Est-ce que les journalistes peuvent lui écrire ces choses dans son journal ? Je sais que la loi interdit c'est qu'on puisse divulguer les informations qui sont secrets défense La sûreté de l'État Oui Ça je le sais Et un journaliste qui connaît son métier ne va pas arriver jusqu'à ce niveau-là Ça j'en conviens Mais je reviens encore sur un aspect parce qu'il s'agit d'abord de la liberté des presses au départ Que dit le texte qui organise la liberté des presses dans notre pays ? C'est un texte qui date de 96 Quand vous prenez la loi d'ailleurs le code pénal ne connaît pas le code pénal strictement parlant ne connaît pas l'infraction d'offense au chef d'État C'est un autre texte qui a été ajouté à cela La même chose quand vous prenez certaines infractions qui se trouvent dans la loi de 96 En fait vous regardez d'abord le contexte Pratiquement ce sont des contextes où nous étions en pleine dictature Aujourd'hui nous voulons assez que notre pays soit un État démocratique Donc il faut aussi fondamentalement changer la pensée autour de nos lois Vous changez le narratif Alors cette expression-là je ne voudrais pas l'employer mais il faut savoir qu'il y a des secrets défense qu'on ne peut pas divulguer Mais le journaliste je suis devant vous d'ailleurs et je vous poserai la question de savoir est-ce que le journaliste face au fait qu'est-ce que le journaliste fait Est-ce que le journaliste face au fait il doit occulter l'information ou le journaliste doit divulguer ce qu'est l'information Si ce n'est pas secret défense le journaliste est appelé à divulguer Quant à dire est-ce qu'il peut divulguer les informations de l'ennemi mais TV5 France 24 RFI et tout ce que vous voulez lorsque la Russie a avancé ils disent les Russes sont avancées Qui dit ça ? TV5 France RFI Non Vous ne parlez pas ces médias-là sont des médias privés pour la plupart des cas Je parle des médias d'État RFI n'est pas Vous avez dit ici tout à l'heure Vous avez dit ici tout à l'heure je ne sais pas peut-être Dionit qui disait que lorsque cette information-là relève d'une ligne Non je suivais Dionit tout à l'heure sur Kiosk relève de la ligne de son pays les journalistes donnent aussi l'information par rapport à cette ligne-là Mais est-ce qu'on ne remarque pas que ces mêmes médias-là lorsque l'ennemi a essayé de faire quelque chose c'est que nous appelons aujourd'hui Satan 2 Satan 2 Satan 2 Est-ce que nous avons appris ça des médias russes ? Mais est-ce que vous savez que Satan 2 ne s'appelle pas Satan 2 La Russie n'appelle pas Satan 2 Justement C'est dans la diabolisation de leur com' qu'ils ont diabolisé Satan 2 Je dis que moi je ne connais pas ça jouait à leur défaveur ça jouait à leur défaveur parce que moi je ne connais pas Satan 2 Je ne parle pas russe je ne comprends pas cette écriture-là Mais si j'ai connu Satan 2 que c'était une arme de destruction massive c'est grâce à ces mêmes médias-là Très bien Donc j'exhorte nos médias si vous voulez que je puisse émettre un mot là-dessus telle qu'était votre question j'exhorte nos médias à pouvoir s'il faut divulguer l'information à savoir comment de manière méticuleuse divulguer une information mais qui nous donne quand même la réalité sur terrain parce qu'on ne peut pas nous donner l'information qui est toujours fausse non nous avons récupéré Bounagana pendant qu'on sait que sur terrain Bounagana n'est pas récupéré aujourd'hui les matins évidemment c'est les problèmes qu'on souleve encore avec la RTNC la RND est coupée il y a des combats là-dessus mais jusqu'à cette heure-ci nous ne savons pas nous n'avons pas des drones des satellites qui peuvent nous aider ne fut-ce qu'à savoir si nos FRDC ont avancé ou n'ont pas avancé lorsque moi je vais dire les FRDC n'avancent en rien on vient on m'arrête Très bien alors Jenny Kanida avant de continuer il y a ce que Luc disait aussi il y a ce que le média français fait généralement aujourd'hui si vous posez la question à un enfant de 2 ans ou même de 4 ans entre la Russie et l'Ukraine qui est l'agresseur on verra tout de suite qu'il y a réussi parce que nous sommes en train de subir l'influence française et l'influence occidentale qui nous fait croire que la Russie est fortement mauvaise et même quand on parle des armes toutes les armes russes sont toujours de mauvaises armes Satan 2 Messils diaboliques et quand il s'agit de l'Ukraine comme si les armes ukrainiennes étaient des fleurs et tout ça alors Jenny Kanida la liberté de la presse pour Christian et Mango il a posé une question moi je crois que c'est une question fondamentale entre les faits et la ligne d'un pays le journaliste fait quoi ? il ment ou il reste sur le fait ou alors il se tait ? il fait quoi le journaliste ? qu'est-ce qu'on vous a pris à l'école ? merci Christian d'abord une toilettage je vais parler comme mon ami Yves Bouya un toilettage technique avec mon ami non non Luc mon ami Luc ça va pas aujourd'hui avec mon ami Luc qui quand on vient sur un plateau de télévision vous les habituez on ne vient pas donner des injonctions au présentateur on ne vient pas dire au présentateur la prochaine fois amène-moi tel ou tel il a formulé un vœu il a un souhait Dini ok quand on vient sur un plateau de télévision on ne vient pas faire ce souhait là ça s'est fait en coulisses d'abord par respect au présentateur donc le présentateur connaît des invités il connaît la pertinence de chacun donc il n'appartient pas à nos invités de venir dire non pourquoi vous avez amené Christian et Mando vous vous savez pourquoi vous l'avez amené vous savez pourquoi donc ça c'est de un et de deux il ne faut pas parler ici quand vous n'avez pas l'information sur le déplacement du président de la république pourquoi il s'est retrouvé à Londres je crois que la modestie ferait que vous puissiez vous renseigner si vous n'êtes pas informé Financial Times c'est une grande structure au niveau international dans ces rencontres là si vous n'êtes pas informé Nelson Mandela est passé là-bas ils invitent un président par organisation Nelson Mandela est passé par là Ramaphosa est passé par là si vous n'êtes pas informé le président sénégalais comment il s'appelle il est passé par là tout ce pays n'était pas en guerre Kagame Kagame est passé par là Kagame est passé par là il y a un lobby au niveau de Londres autour du génocide rwandais vendu d'une certaine manière contre la république démocratique du Congo et lorsque notre président a été invité au mois de juillet quand ils étaient venus ici vous avez l'occasion de parler de votre pays là où Paul Kagame est passé pour salir la réputation du Congo démocratique avec son marchandise de génocide de Rwanda vous dites le président ne devait pas aller parler on est où là ? mais ça règle pour ce quelles finalités après ? c'est quoi la finalité ? vous savez qu'aujourd'hui cher Christian nous faisons face à un complot international c'est que Paul Kagame pendant des décennies il a fait le tour du monde pour vendre le génocide rwandais pendant 7 ans chez nous on disait il faut parler quand les mots sont plus forts que le silence alors que c'était fait à dessein on a décidé de se taire chez nous laisser Paul Kagame aller vendre les génocides de chez lui et à Londres et aux Etats-Unis dans tous les pays anglophones là-bas on considère plus les génocides rwandais qui fait à peine je sais pas moi 2 millions de morts je sais pas on parle de 6 millions je sais plus 6 millions mais nous aujourd'hui on a déjà plus de 10 millions de morts plus que la première guerre mondiale mais là aussi le chef de l'Etat a dit dans son discours il a dit 10 millions et dans cette même émission il a encore dit 6 millions après on comprend plus c'est 10 ou c'est 6 ? aujourd'hui le plus important c'est qu'on entende que les Congolais en ont marre de l'intervention de l'Occident dans ce qui se passe en Afrique alors là c'est des petits enfants qui pleurnichent ou c'est des hommes adultes et matures qui doivent prendre la véritable solution de leurs propres problèmes les hommes adultes ils parlent et ils agissent parce que pendant 7 ans vous avez une loi de programmation qui n'a pas été depuis des années on n'a jamais eu cette loi là ça c'est des adultes qui agissent et pendant 7 ans vous amenez le budget de l'armée de 400 millions à 1 milliard de dollars américains ça c'est des adultes cher Christian alors cela ne vous empêche pas de parler pendant que l'armée fait son travail pendant que le ministère de la défense fait son travail avec le gouvernement le président c'est lui qui nous représente il doit parler il est allé parler Makoutan dont il parle est-ce qu'il ne sait pas que dans tous les pays du monde il y a des rencontres pendant lesquelles on appelle des grands hommes d'affaires parce que l'emploi partout au monde ce n'est pas l'état qui crée les emplois l'état crée les conditions ce sont les privés qui amènent les emplois et quand vous avez une rencontre comme ça comme Makoutano il est censé mieux connaître parce que le terme il est sur téléphone je crois quand on dit Makoutano est-ce qu'il connaît ce à quoi répond les objectifs de Makoutano quand le président y va il sait pourquoi il y va parce qu'aujourd'hui le président considère que le développement de la RDC doit commencer avec les Congolais donc il ne faut pas venir raconter alors terminez dans une minute trente la question de apparemment j'ai très peu de temps si vous avez le temps encore plus merci merci je plaide pour que j'ai un peu plus que les autres parce qu'ils sont à trois pratiquement en train de tirer sur ma façon de voir les choses alors je suis le seul à penser comme ça donc je plaide pour que vous puissiez rallonger un peu le chrono vers mon côté non le problème de la liberté de presse chez nous c'est un problème fondamental cher Christian aucun pays dans le monde ne peut accepter aujourd'hui en plein 21ème siècle une presse qui roule contre ses intérêts aucun je dis bien aucun pays en commençant par les Etats-Unis où est partie la démocratie et partout ailleurs vous ne pouvez pas faire une presse qui va contre les intérêts du pays et que l'on vous laisse émerger jamais j'ai posé la question à un confrère j'ai dit cher confrère entre la profession et la patrie tu choisis quoi il a souri un sourire bleu moi entre la profession et la patrie j'ai choisi d'abord la patrie mais ça dépend de comment vous définissez la patrie pour eux la patrie c'est les camps politiques les camps du pouvoir pour d'autres la patrie c'est le peuple donc du coup on n'a pas la même définition de la patrie pour moi j'ai défini la patrie comme cet héritage que nous avons en commun je ne vois pas l'appartenance politique je ne vois pas les gouvernants je ne vois pas le gouvernement pour moi la patrie c'est l'héritage les mabélés mabélés c'est ça pour moi la patrie donc face à une question de la patrie moi je ne peux pas faire prévaloir la profession et même si nous allons dans la profession qu'est-ce qu'on fait de ce que nous avons appris en journalisme l'intérêt du sujet pourquoi j'exploite ce sujet c'est ce que nous avons appris à l'école vous appelez ça intérêt du sujet intérêt du sujet mais non l'intérêt du sujet qui est défini c'est mon auditoire c'est ma façon de faire ou c'est le pays c'est la responsabilité du journaliste justement quand j'exploite cette information je veux amener l'opinion à quoi qu'est-ce que je veux que l'opinion comprenne qu'est-ce que je veux que les décideurs prennent comme décision après que j'ai exploité cette information cher Christian nous avons un seul pays ça s'appelle la république démocratique du Congo Bounagan a fait partie de la RDC nous ne pouvons pas pendant ce temps où je tiens mon stylo pour rédiger mon article où je prends mon téléphone pour rédiger mon tweet je voudrais penser en ce moment-là à ce compatriote congolais qui a mon sang qui est en train d'être traversé par une balle dans ses côtes ou dans sa jambe moi je prends mon tweet pour encourager l'ennemi non mais il faut être sorcier franchement très bien du haut de mes 25 ans de profession je n'ai jamais appris que la liberté de la presse égale ce que nous faisons dans nos métiers dans notre métier aujourd'hui cher Christian les opérations ont démarré le jeudi 20 octobre nous sommes le 22 samedi 22 je tire la sonnette j'ai dit monsieur le ministre renseignez-vous auprès de vos prédécesseurs vous avez Didier Moumeng qui a géré la presse pendant que la RDC était occupée sous musée comment il a géré la presse vous avez Toussaint Chilombo vous avez Lambert Mende ils ont géré les médias en temps de guerre comment ils ont fait mais la pénétration de l'internet n'était pas comme ça vous étiez journaliste vous étiez journaliste pendant ces temps mais aujourd'hui allez au moins vous renseigner comment ils ont géré parce que j'ai senti que depuis que les opérations avaient commencé le 20 le jeudi 20 il n'y avait pas encore quelque chose qui était fait au niveau du ministère quand je dis quelque chose là ça signifie quoi vous réjoignez donc Luc dans ça oui pour ça je suis d'accord avec vous cher Christian le ministre est responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans la presse pourquoi vous le tenez pour responsable il est responsable c'est lui le responsable numéro 1 pourquoi il tient la conférence le 24 pour nous dire je suis choqué alors que les opérations ont commencé le 20 moi j'ai écrit le 22 pourquoi lui réagit le 24 c'est le Patrick Mouyaya qui est le premier responsable de ce qui se passe dans la presse c'est lui c'est lui aucun problème moi mon problème c'est qu'il doit faire son travail avec la profession hier comment ça se passe on va terminer avec mais puisque appeler la presse cher Christian pour en appeler à une conscience collective par rapport au défi par rapport au challenge de FRDC la récupération de Mbunaga n'était voulue de tous nos voeux tous les journalistes ont écrit la société civile les juristes tout le monde a écrit et aujourd'hui que l'FRDC a lancé les opérations le ministre de la communication est resté à fond alors que dans le monde quand vous regardez la guerre froide Etats-Unis et l'Union soviétique qu'est-ce qui s'était passé c'était les médias qui étaient en jeu les cinémas les musées cinématographiques tout ça s'était pris en compte pourquoi ? parce qu'il fallait influencer l'opinion il fallait influencer l'opinion mais aujourd'hui on a un ministre de la communication immédiat pour lui ce n'est pas son affaire il dort et quand les gens commencent à lutter il se réveille il est choqué le ministre réagit à tout moment et vous prenez une photo vous mettez à l'arrière-plan où il a entré les souris mais qu'est-ce que vous avez avec lui ? je ne comprends rien allez-y Luc Luc est-ce que vous avez en mémoire on va terminer par ça est-ce que vous avez en mémoire des journalistes arrêtés aujourd'hui Soufachi faisons ça comme ça quelque peu à l'aise à quelle période ? est-ce que vous pouvez nous faire les chiffres ? parce que moi j'en ai quand même mais ce n'est pas à moi de le dire après vous je ne dirai certainement pas je n'ai pas de chiffres je ne suis pas journaliste mais pour nous il n'y a aucune différence entre Kabila et Tshisekedi est-ce que c'est des bonnes fois que vous dites ça ? des bonnes fois ? bien sûr vous avez vu notre ligne elle est là pour nous c'est le système Kabila qui est au pouvoir qui continue combien de journalistes se sont tués sous Kabila et combien ont été tués sous Joseph Kabila Kabila a fait 18 ans Tshisekedi ne les a pas encore faits en tout cas si lui aussi fait 18 ans on aura la même situation à 3 ans de Kabila au pouvoir combien sont morts à 3 ans ? voilà c'est ça c'est vous qui avez les chiffres mais faites ça c'est ce genre de calcul je crois que la situation n'a pas amélioré alors je dis que on va terminer en tout cas je ne termine pas là c'est que pour mon ami je suis politique je porte des lunettes politiques je sais que mon ami a besoin qu'on le remplace qu'il prenne la place de Mouya par exemple parce qu'il est journaliste c'est de son droit il a droit il a droit d'avoir des ambitions moi je les lui conseille mais je veux lui rappeler que les postes ministériaux ça se distribue entre partis politiques vous voulez être ministre commencez par arrêter de vous appeler journaliste aller dans un parti aller à l'idée des places ouvertement il ne faut pas alors quelqu'un nous dit ici qu'aller à Fainon c'est le temps c'est ça qui est plus important parce que l'incompétence n'est pas seulement chez Mouya elle est partout quel est le jour où M. Tisekedi a parlé de Bunagan vous vous êtes journaliste moi je crois même que M. Tisekedi n'a jamais parlé à la presse congolaise vous êtes journaliste comment ça vous avez parlé moi je crois la première interview que le chef de l'état a eu à faire c'était chez vous à Bunaya d'abord avec les journalistes mais ça c'est des interviews comment dire occasionnelles c'est une étude mais journée voilà mais à chaque fois que M. Tisekedi parle de vraies questions du pays c'est à France 24 c'est à T25 c'est quoi cette histoire vous voyez c'est pas normal donc il a peur de quoi il a peur de la presse donc M. Tisekedi lui-même il ne mobilise pas la nation c'est pas un ministre de la communication en Ukraine qui parle c'est Zelensky lui-même moi je le vois je ne passe pas un jour sans voir Zelensky sur une chaîne de télévision le nôtre je ne sais même pas je ne sais même pas s'il vous plaît nous sommes en guerre et vous vous me parlez de Makutano Makutano c'est quoi nous sommes un pays démocratique nous avons fait les choix à l'ucide d'un référendum notre constitution consacre la liberté de la presse c'est parmi les piliers de la démocratie messieurs nous prend comme exemple le Congo Braza l'Ouganda s'il vous plaît et ils n'ont pas fait ce choix nous nous l'avons fait c'est pas un cadeau qu'on nous donne en respectant la liberté de la presse en respectant le droit d'opinion la liberté d'opinion la liberté de pensée c'est pas un cadeau qu'on donne aux Congolais c'est ça le choix que le peuple Congolais a fait à travers sa constitution voter au référendum il faut que les gens apprennent à faire ce différent si en Ouganda on n'a pas fait ce choix c'est pas notre problème nous on l'a fait et on doit le respecter donc je termine en disant que l'incompétence se lie partout dans ce régime c'est pas seulement Mouyaya c'est parce que même celui qui devait celui qui s'appelle Garand la Nation nous ne le sentons pas depuis qu'Ebunaga n'a été occupé ça fait 4 mois nous ne le sentons pas M. Tissékedi nous avons plutôt l'image l'impression de voir en place un régime qui est prêt à accompagner la perte d'une partie de notre territoire et ça c'est inacceptable nous voulons finir en disant à M. Tissékedi qu'il n'y aura pas d'autre mandat si cette situation de la gestion sécuritaire n'est pas gérée donc si elle est gérée il pourra avoir un autre mandat non pas nécessairement moi je suis de l'Est je voudrais d'abord lui dire ça je voudrais lui dire que pour l'Est la question sécuritaire est cruciale il ne faut pas rêver avec cet échec chaotique dans la gestion des affaires sécuritaires il ne faut pas rêver et l'Est c'est plus de 54% de l'électorat congolais merci beaucoup M. Luc ça a toujours été un honneur M. Maître Kiunga vous avez la parole pour terminer pour conclure l'émission qu'est-ce que vous en pensez est-ce que de mémoire est-ce que de mémoire vous voyez les 4 ans des Fachi comparé on ne compare pas 4 ans et 18 ans mais quand même est-ce que vous pensez que sous Tissékedi les journalistes sont assez calmes que sous Kabila est-ce que vous avez en mémoire des morts par exemple des journalistes aujourd'hui des arrestations arbitraires et ainsi de suite bon les arrestations nous les suivons nous on a arrêté quelques journalistes ici vous êtes de la presse vous connaissez sous Kabila on a arrêté tout comme sous Félix on a arrêté j'avais appris un journaliste de l'Est qui a été assassiné bon je ne sais pas on l'a assassiné comme journaliste ou simplement il s'est trouvé au mauvais endroit Luc Deleste vous connaissez la personne oui il y a un journaliste c'était des groupes armés donc la mort ça peut toujours arriver mais moi je pense que puisque nous avons parlé de la liberté de la presse mais de quelque part aussi nous sommes tombés dans cette histoire de Burangana il y a un problème là je rejoins Luc et même Jenny il y a un problème de communication dans notre pays là il est tout content parce qu'il attaque il y a un problème de communication c'est à dire que lorsque Luc l'a dit lorsqu'il y a un vide et bien la nature n'aime pas les vides et ce vide là est comblé regardez par exemple parce que moi j'ai fait un travail scientifique que j'ai envoyé aux autorités du pays sur la communication du chef de l'État il y a des failles vous connaissez depuis que le chef de l'État est au pouvoir il avait eu un porte-parole ce porte-parole là moi je ne l'ai jamais vu faire son travail il était chef porte-parole pour lire les ordonnances est-ce que les ordonnances qui peuvent lire un journaliste de la RTN c'est le porte-parole qui va faire nous sommes en train de suivre tout cet état ici le porte-parole de la Maison Blanche la dame Jean-Pierre vous voyez ça ici ça n'existe pas nous venons au niveau du gouvernement et là Jenny a raison on ne sent pas les porte-parole du gouvernement contrairement aux années passées je vais vous donner un exemple lorsque l'avion de la logistique du chef de l'État avait fait un accident on était dans la panique où est-ce qu'on a appris toutes ces informations à l'internet et il y avait des gens qui étaient même certains que c'est l'avion du chef de l'État dans lequel le chef de l'État se trouvait qui était tombé ou abattu le porte-parole du chef de l'État ne disait rien le porte-parole du gouvernement rien du tout alors quand vous ne dites rien vous les officiels il y a la spéculation bon autre chose que je peux épingler l'armée est à l'Est là-bas je n'ai jamais vu de mémoire de Congolais un reporter de guerre Congolais je n'ai jamais vu ça comme nous voyons dans les autres organes de presse ne fût-ce que la presse nationale la RTNC devra voir un journaliste au front là-bas qui doit faire des reportages de ce qui se passe là-bas pour éviter il n'y en a pas on n'a pas de reporter de guerre ça n'existe pas donc lorsque maintenant il n'y a personne sur le terrain il y a la spéculation de l'autre côté il y a l'armée elle-même dans tous les autres pays quand il y a la guerre comme ça il y a un reporter ou disons un porte-parole un briefing qui fait des briefings chaque semaine voilà à l'endroit de la presse parce que c'est vrai Luc l'a dit quand il y a guerre il y a des restrictions même aux Etats-Unis quand les Etats-Unis sont en guerre l'armée l'armée filtre les informations mais l'armée donne ce qu'elle veut comme informations bon mais ici est-ce que le porte-parole de l'armée donne à la presse ce qu'elle doit dire non c'est ce qu'il a dit tout à l'heure maintenant la presse cesse les charges personnelles oui et ça laisse la place à la spéculation et ça laisse la place à la spéculation exactement bon alors maintenant pour revenir à ce qu'on vous posez là qu'adviendrait-il lorsqu'un journaliste se retrouve de l'autre côté un journaliste est dans la province occupée il fait quoi parce qu'il est journaliste il est à Bounagana dans les milieux rebelles doit-il faire le reportage en parlant de l'armée nationale ou il va faire le reportage du groupe rebelle du groupe alors c'est ça la difficulté du journaliste parce que vous avez dit ici que le journaliste il parle de fait bon un journaliste congolais d'une télé ou d'une radio qui se trouve à Bounagana il va parler de ce qu'il vit là on va terminer donc c'est à l'armée de donner la bonne information et au gouvernement aussi de donner la bonne information alors vous allez terminer vous allez prendre la parole Christian Jenny vous allez terminer l'émission mais la question que je vous pose c'est ce que monsieur Kiongou vient de mettre Kiongou vient de poser la question tout à l'heure on se situe nous sommes par exemple à Bounagana c'est le journaliste local de Bounagana je veux l'armée les terroristes de M23 entrer et je veux par exemple l'armée détaler nos forces armées fuir alors à ce moment j'écris quoi l'armée a fui je garde le silence je reste dans la logique du pays je fais quoi en tant que journaliste je me tais ou je fais quoi vous répondrez à la question quand Christian terminera son propos allez-y Christian cette question on conclut c'est avec insistance que vous l'avez posé à Dionys mais il va encore fuir comme l'armée il ne va pas répondre à ça parce qu'effectivement les journalistes est esclaves sauf si je me trompe je sais que le journaliste est esclave des faits il y a quelqu'un qui est dans l'école pour ça il est là tout à fait et donc les journalistes doivent relayer les faits même si son commentaire à lui ne va l'engager que lui mais c'est d'abord les faits vous posez la question est-ce qu'on peut faire une comparaison entre ce qu'avaient vécu les journalistes sous Kabila je n'ai jamais compris pourquoi nous voulons toujours rester nostalgiques de Kabila je pouvais dire c'est de Mobutu c'est l'évolution pourquoi nous voulons toujours rester nostalgiques de Mobutu pourquoi nous voulons toujours rester nostalgiques des pères de l'indépendance ils ont déjà fait leur temps maintenant nous devons nous apprendre si erreur il y avait apprendre de cela et pouvoir faire mieux parce que il faut savoir qu'à partir du moment où il ne faut pas jouer les jeux de l'adversaire surtout pas c'est au même moment vous êtes en train de dire que vous vous battez pour les droits humains mais c'est au même moment qu'un journaliste a relayé une information moi je peux vous dire sincèrement je ne connaissais même pas cette information là mais il fallait que l'ANR puisse suivre les journalistes vers Léon Hôtel pour qu'on puisse savoir qu'il avait relayé cette information là donc on est en train de gonfler parfois l'information d'un journaliste même quand personne ne le savait pourquoi en ce moment ici nous devons avoir des journalistes en exil on joue les jeux de l'adversaire sans le savoir qui est en exil vous avez refusé qu'on cite le nom des périodes voire ici parce que vous avez dit des journalistes je pensais que vous en avez cité deux ou trois quatre non mais il suffit pas de citer deux ou trois quatre il n'y a pas deux cent trois et tout commence par un donc ce n'est pas dès lors qu'on voit des journalistes qui sont en exil en ce moment là on dit il n'existe pas des droits humains dès lors qu'il y a des journalistes c'est parce que franchement les journalistes dont nous faisons allusion ici si ça vous arrange c'est ce qu'il a dit c'est à peine sa chaîne youtube que je ne minimise pas que je ne sous-estime pas en termes d'informations mais quel est comment vous appelez ça encore les audimates les audimates c'est quoi c'est quoi quand vous regardez c'est à peine je veux dire c'est même pas cinq millions d'abonnés c'est même pas cent mille mais ça ne se calcule pas comme ça l'impact non ça veut dire qu'il faut d'abord savoir il est suivi même les filles n'a pas 10 millions d'abonnés en réalité il faut attendre que Moïse Katoumbi je vous donne un petit exemple parce que je vois qu'on joue beaucoup les joueurs de l'adversaire je vous donne un petit exemple ce n'est pas Martin Fayou le premier à dire que les députés étaient payés à hauteur de 21 000 dollars nous nous sommes promenés avec même les budgets partout pour le démontrer les perros voire Mike Moukéba et qu'on sort la veille mais personne ne suivait il a suffit que Martin Fayou puisse le dire pour que ça ait un impact donc c'est sûr certaines personnes qu'il faut tourner les regards parce que c'est à elles que lorsqu'ils divulguent l'information que ça peut automatiquement sensibiliser la nation mais si nous sommes là en train de suivre journalistes ici journalistes là-bas nous gonflons l'information et malheureusement nous autres nous sommes en train de noter tous les bavus mais je vous ai dit qu'il y en a deux oui je vous donne deux Steve Wemby en cavale en ce moment Pascal Moulegwa violenté Perrault Ouara en exil je vous donne vous voulez qu'on continue la liste merci beaucoup Christian alors c'est juste pour répondre à la question s'il vous plaît on a débordé vous n'avez que 50 secondes juste en relance à cette question on a terminé l'émission entre les faits et la fuite merci et le silence on fait quoi je crois qu'il y a une notion très importante en journalisme nous appelons ça responsabilité est-ce que c'est parce que je me suis trouvé à Matadikibala j'ai vu un véhicule remorque marcher sur un corps humain et les intestins sortir parce que j'étais là j'ai vu je prends je mets sur la place publique c'est là la notion de responsabilité du journaliste j'ai vu mais si je prends cette information je mets sur la place publique c'est pour quel impact ça quel impact sur mon auditoire ça quel impact sur le public c'est ça la responsabilité du journaliste très bien le journaliste c'est celui qui entend tout qui voit tout mais qui ne dit jamais tout qui n'écrit jamais tout c'est ça le journaliste est responsable donc le journaliste c'est celui qui entend tout qui voit tout mais qui n'écrit pas tout qui n'écrit pas tout très bien il filtre c'est ça la notion des responsabilités merci beaucoup mesdames et messieurs ça n'est fini je rappelle ici que le ministre le ministre Mouyaya fait du mieux qu'il peut son travail et que nous en tant que chaîne on est dans la responsabilité de lui dire en tout cas il fait ce qu'il peut faire il est communiqué il essaie de le faire je respecte votre point de vue vous respectez le point de vue des autres et je crois que c'est comme ça on ne peut pas laisser un ministre être laminé sur un plateau de télévision sans sans qu'il y ait quelqu'un qui prenne il n'est pas dans ce sens là merci beaucoup à vous de nous avoir suivis merci à Luc Malembe je serai très heureux de vous recevoir encore la semaine prochaine merci merci également à vous Kaninda ça a toujours été un honneur d'ailleurs de vous recevoir vous êtes toujours en liste je vous recevrai encore la semaine prochaine au moins je ferai tribune une seule fois par semaine je crois que pour laisser aussi Dan s'exprimer merci beaucoup Christian et Mango merci ça faisait beaucoup de temps qu'on ne s'était pas vu non il faut préciser c'est depuis 2019 quelle méchanceté des députés tu vois que je fais le retour de la télé avec vous il fallait le faire merci beaucoup maître Kiunga c'était un grand honneur pour moi de vous recevoir oui merci donc là j'ai vu que vous êtes vraiment remane indépendant parce qu'elle vous réjoint mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux on se retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les Rennes et que Dieu bénisse les Rennes